Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile J'espère que cette série vous plaira N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus Ou moi Et puis, si ça vous plait, il ne faut pas hésiter à mettre un like Bon allez, à plus tout le monde, bonne vidéo Allez à tous, à toutes ces frises aujourd'hui On se retrouve pour un PVP 1.29 Donc le premier combat PVP de cet 1.29 Et on se retrouve pour un combat, sûrement une track Dans deux grades plutôt bas Donc un grade 2 contre un grade 2 Donc deux prennent un SRAM qui commence direct avec une attaque mortelle Il s'en fout, il rush sur le sacré Donc deux prennent un SRAM en melou et solomonk Donc 2.272 points de vie en 9.6 Face à Doggy en sacré cœur 3.478 points de vie en 12.8 Donc il a quand même pas mal de PM Et il a 3.478 points de vie Donc pour level 147 à la .29 C'est plutôt pas mal je pense, je me souviens plus très bien Et il joue en plus full résistance A 25% terre, 32% feu Donc c'est plutôt pas mal Et de prennent lui au niveau de ses résistances Il est bien équipé quand même 29% feu, 20% eau et 10% air Donc il peut quand même se résister un petit coup en plus Surtout s'il joue au poison comme ça invisible Et bien tout simplement Doggy va sûrement peut-être avoir un peu de mal à trouver Ah non bah apparemment il est retrouvé directement avec Absorpion Donc apparemment il a un peu de chance quand même Doggy il va pouvoir se régén assez facilement quand même Et surtout si ça joue mode Mode comment dire Mode à 2.0 Bah en fait c'est la mode 1.29 invocation Régén, régén Le mode des sacréurs n'a pas beaucoup changé depuis Et puis vous voyez que le chat vert Il est plutôt quand même compliqué à suivre Parce que maintenant on a toutes les différentes spécifications Des sorts Oula j'allais dire il lance des robots Parce que c'est l'animation des robots Mais en fait non il lance ses châtiments Donc châtiment air et châtiment feu je crois Je ne suis pas sûr on verra bien Et il va lancer l'épée L'épée qui a quand même un skin plutôt très très laide On va pas se le cacher Et d'ailleurs Ah non quand même une épée montée A peine de 132 vitalités Ah non qui a déjà perdu un peu Et de Prenne qui va passer Qui va déjà poser encore Pas mal de pièges empoisonnés Pas mal de poisons Donc il joue vraiment Son mode air à fond Et vous voyez que là quand même Joggy il prend pas mal de poisons 78, 73 et 63 Donc c'est quand même Plutôt pas mal Et en plus les poisons Qui ne passent pas par dessus Qui ne sont pas affectées Par les résistances Du moins je me rappelle plus En tout cas maintenant Ça l'est toujours Et c'est vrai que Les poisons ça change beaucoup Maintenant Maintenant c'est vrai que On a des poisons Qui passent à 300 voire 400 Et en plus Moi j'ai quand même De bonnes résistances J'ai un 30% Et je me prends encore des 300 Et là on se dit Qu'avec 16% Ça passe au dessus à peine des 70 Donc on voit quand même Qu'il y a eu un hop Des dégâts Des sorts Qui a quand même été Plutôt pas mal Donc normalement Là de Prenne C'est son dernier tour invisible Voilà Donc pour Pour Doggy Ça risque d'être Quand même Un Un bon tour de roc Ces deux derniers tours ci Et Il a été Oula Alors là Le double est rentré Dans tous les pièges Il a eu tous les poisons Donc là il a eu pas mal De dégâts avec les poisons 3 dégâts au poison Les pièges ont mis Du moins 164 Et Il a été Régen un peu Avec sa Son châtiment vitalesque Alors là il arrive au corps à corps Il lui reste 5 PA Il va faire un détour Et il va faire Une petite absorption A 83 Donc là je sais pas S'il est beaucoup boosté Un Doggy J'ai envie de voir Peut-être 115 Intelligence Non Il est à peine boosté A 115 Ah non Et 220 Et 220 Donc là normalement Il va pouvoir commencer à roxer Il a perdu pas mal de points de vie Là quand même Il a eu sûrement du rush A l'attaque mortelle Et là il va se régène un peu A l'absorption Du 133 Il va taper Donc c'est pas non plus énorme Mais il va réussir quand même A se régène dessus Ouh c'est un combat Qui s'annonce Quand même serré là Surtout si Dupreign Il arrive encore à mettre 2 attaques mortelles Il va lancer un petit poison Non Il va décider de pas mettre D'attaque mortelle Sur le sacrier Mais de mettre Une attaque mortelle Sur le chaffaire Histoire de le tuer Et donc du coup là Doggy qui prend encore Des poisons Il va sûrement réussir A faire encore quelques Absos sur Dupreign Dupreign il a plutôt intérêt De roxer parce que là Dupreign il est en train De se régène et lui Dupreign il est en train De perdre pas mal de points de vie A moins que Dupreign décide de se mettre En mode invisible Ca joue bien Ca joue serré Ah non d'accord Il va encore jouer au poison Il va Voilà Le tour d'invisibilité Donc maintenant Doggy il va devoir encore patienter Un petit moment Et Doggy Bah tout simplement Il va pouvoir aller se régène Sur le double Très 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 Tranquillement Et donc du coup Bah Dupreign là A pas continuer le rush Il va peut-être Perdre le combat Parce que vous voyez Que là voilà Il est en train de se régène Tranquillement A l'absorption Sur le double Même si c'est très très doucement Ca va de 60 en 60 Mais il arrive quand même A se régène Et donc du coup Tant que Dupreign S'il met pas masse de poison Là Dupreign Il risque d'être Plutôt dans la difficulté Dans ses prochains tours de jeu Bon ça va encore Sachant qu'il a que 2 tours de 2 tours de visibilité Je crois Bon en tout cas visibilité Qui n'a pas changé Depuis le Depuis le temps Donc ça ça va plutôt bien Et il a posé Ouais il a posé ses pièges Empoisonnés Ses poisons insidieux Donc on va voir Doggy va encore normalement Prendre 3 lignes de dégâts De poison Mais il va réussir à se régène Quand même plutôt pas mal Sur le double Vous voyez là il a pris 78 de dégâts 78 et 63 Il va se régène Vous voyez Pratiquement du sang Rien que sur l'épée Avec la folie sanguinaire Donc il prend quand même Quelques dégâts Donc c'est pas forcé Donc c'est pas forcé Qu'il arrive à se régène Totalement Alors une petite maîtrise Des dagues de 2 prennes Un poison insidieux Peut-être prochain tour Un rush De des prennes Sur Doggy Il a plutôt intérêt De faire très attention A la punitive C'est vrai que j'avais oublié La punitive du sacrier Et là Doggy qui s'en rapproche Petit à petit Est-ce qu'il aurait monté Dissolution Puisque là Le meilleur moyen Ca aurait été de faire Une petite dissolution Histoire de se régène Un maximum A moins qu'il ait peut-être trouvé Parce que là Il fait beaucoup de détours Apparemment Il aurait peut-être une idée De Où est 2 prennes Il va tenter le tout pour le tout Non bon il pose une cahouette Il met un châtiment vitalesque C'est vrai que des prennes Il était vraiment pas loin là On va bien voir Des prennes Où est-ce qu'il est Est-ce qu'il va faire quelque sort Ou Oula Il arrive au corps à corps Donc là il va lancer Des coups de corps à corps A moins 299 Et moins 127 Oulala De prennes là Il s'est fait vraiment plaisir Et donc du coup On retrouve un Doggy A moins A moins de 1000 points de vie Ah non voilà Juste à 1000 points de vie 1000 points 10 points de vie Oula c'est compliqué à dire ça Il arrive normalement Presque bien pour la punie Il va sûrement balancer la punie A moins 711 la punitive Où la fin du combat Va être très très serré Là de prennes Qui va encore sûrement Pouvoir balancer Quelques Quelques Dagues Quelques coups de corps à corps Voilà encore un coup de corps à corps Pas très puissant celui-ci Et il va passer son tour Parce que Il y a eu un échec critique Oulouloulouloulou Là de prennes Il a fait une grosse erreur Vu que Je pense que Avec les Ah en plus Doggy Qui a lancé une dérobade Ah je pense que Là de prennes avec l'échec Au coup critique Sur le corps à corps Et bien tout simplement Il vient de perdre le combat Après c'est qu'un avis Mais Ça risque d'être plutôt compliqué pour lui A moins qu'il lui fasse une peur Piège mortel Peur Ça peut être bien joué Ah ouh Le gros piège mortel A moins 322 Et là de prennes Il a plus qu'à espérer Pouvoir réussir à survivre Jusqu'à l'invisibilité Ouh non Tout est pas joué Tout est pas joué Je me suis peut-être un peu enflammé Sur la punie Sur l'échec critique du corps à corps C'est très difficile De lire Le Le canal combat C'est vrai que c'est assez horrible Donc n'hésitez pas à faire des pauses Si vous voyez que j'ai raté des trucs Après c'est qu'une question d'habitude Ça fait 3 ans que je n'ai plus joué sur cette version Voilà Doggy qui se fait repulser Par le piège répulsif C'est plutôt bien joué de la part de Duprenne Et là Duprenne par contre Qui joue aussi très bien Qui va bloquer Duprenne au corps à corps Qui va relancer une punition à moins 472 Ouh la Duprenne il est dans la difficulté là Il a plutôt intérêt de se mettre invisible ce tour-ci Je crois que c'est ce tour-ci qui va pouvoir se mettre invisible Oh la la Et encore un échec Critique au corps à corps Donc ouais Moi je crois que c'est une grosse victoire de Doggy Bah une grosse victoire Une victoire de Doggy Quand même sur Sur sa chatte on va dire Sur les Les échecs critiques de Duprenne Et encore c'est pas sûr Et non le corps à corps Ou le C'était quoi qui avait lancé L'absorption Bon qui était pas passé Mais c'est l'épée qui va finir Duprenne Et bien en tout cas c'était un très très joli combat Qui était plutôt serré jusqu'à la fin En tout cas moi j'espère qu'il vous aura plu Dites moi si Bah cette nouvelle c'est Série vous plaît Ou non Et puis moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde